Comme promis, direction l'Egypte à présent, c'était une icône du journalisme arabe, lue par des millions de lecteurs arabes à travers le monde, Mohamed Hassanin Heikal, meilleur Abid Nasser et meilleur Edmine Sadat. C'était un mercredi dernier au cas à l'âge de 93 ans. Je vous propose à présent de découvrir ou de redécouvrir sa vie grâce au portrait orienté de Solal Azarwal. Prénom Mohamed, nom Heikal, profession Aloustaz, qui veut dire en arabe le maître. Un surnom acquis pour avoir fréquenté de près le pouvoir égyptien. Icône du journalisme arabe, Mohamed Heikal s'est éteint à l'âge de 92 ans. Dandy éloquent, éditorialiste intransigeant, faiseur de président. Retour sur le parcours du journaliste qui a changé la face de l'Egypte. En 1942, l'Africa Corps du général Rommel est repoussé par les troupes britanniques. A 19 ans, Mohamed Heikal couvre la bataille d'Al-Alamayn. Puis en 1948, la première guerre israélo-arabe. Au front, il gagne sa réputation et son plus grand ami, Gamal Abdel Nasser. Ensemble, ils construisent leur carrière, pensent le socialisme arabe, mettent en place le mouvement des non-alignés. A son plus proche conseiller, le Raïs offre la direction du quotidien régional Al-Aram. Jusqu'à la disparition de Nasser en 70, Heikal y publie une chronique hebdomadaire. A cette époque, la presse est muselée, mais son édito devient un rendez-vous incontournable. Le vendredi, il y avait la prière et l'article d'Eikal. Chaque semaine, il y livrait une information tonitruante. Le vent tourne avec Anouar el-Sadat. Eikal devient son ministre de l'information, mais critique le rapprochement de l'Egypte avec Israël. Il est renvoyé du journal, assigné à résidence, envoyé en prison. Au lendemain de l'assassinat de Sadat, Moubarak le libère. Accalmi de courte durée, symbole vivant du panarabisme nasyrien, Eikal refuse d'intégrer le parti unique. Moubarak l'interdit donc d'antenne en Egypte. Al-Jazeera saisit l'opportunité et offre au maître une émission intitulée « Avec Eikal ». Janvier 2011, en pleine révolution, Eikal somme Moubarak de s'en aller. La place Tahrir reprend à plein poumon ses propos. Et deux semaines plus tard, le dictateur démissionne. Mais l'ascension des frères musulmans déplait au journaliste, qui reprend la plume. Et dans ses derniers écrits, Mouhamed Eikal présente « Le printemps arabe » comme un complot contre l'unité arabe, orchestrée de concert par les Etats-Unis, l'Europe, Israël et l'Iran. Mouhamed Eikal méritait son surnom, celui de maître, ou bien était-il la voix de son maître ? En fait, Cyril, c'est injuste de décrire Eikal comme un homme proche des autorités. Eikal, depuis le début, était capable de lire dans l'histoire du monde arabe et de la région. Depuis le début du règne de Nasser, la majorité des gens critiquaient sa proximité avec le Raïs et avec les arcanes du pouvoir. Mais en fait, Eikal jouait de cette proximité avec les cercles du pouvoir égyptien pour influencer les grands moments de l'histoire de l'Egypte. D'où cette proximité avec Nasser. On disait « Eikal est le penseur, Nasser l'acteur ». Après la mort de Nasser, sa relation avec les autorités égyptiennes s'est dégradée. Avec Sadat, c'était problématique. En septembre 1981, Sadat envoie Eikal en prison du fait de ses prises de position, et plus particulièrement sur Israël, en compagnie de nombreux autres opposants. C'est la célèbre vague d'arrestations de septembre 1981. Mais c'est sous Moubarak qu'Eikal ne s'entend plus avec les autorités égyptiennes. C'est la fin de sa vie politique, et Eikal décide de critiquer Moubarak dans un livre. Il décrit Moubarak comme une plaie pour l'Egypte. Rimar, si vous deviez résumer en une phrase, quelle a été la vie et la carrière journalistique de Mohamed Haikal ? Le fameux journaliste Amdi Kandil décrivait Eikal comme un « outsider », plus qu'un journaliste à la solde des politiques, qui a plus critiqué les autorités qu'il ne les a servis. Merci infiniment pour toutes ces précisions.